je pourrais commencer comme ça je dirais qu'est ce qui sépare la corée du japon et bien c'est notamment cette mer là dont on voit un bout derrière un bras de mer d'environ 1 million de kilomètres carrés qui sépare donc la corée du japon très concrètement ici on dit des choses très bon alors un peu de contexte il se trouve que je suis en corée du sud actuellement pour une bonne partie de l'été si vous voulez tout savoir ma femme est coréenne et du coup on visite la belle famille et les grands-parents en corée et moi pour ne pas rester sans rien produire parce que oui ce serait dommage de ne pas finir en burn out comme tout youtube heures qui se respectent je me suis dit que j'allais profiter de ce séjour pour enregistrer un petit épisode sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui peut sembler assez anodin à première vue le nom de la mer qui sépare la corée du japon le problème c'est que tout le monde s'en branche si vous avez une carte du monde sous les yeux vous pouvez probablement constater que cette mer y est désigné comme la mer du japon ou sea of japan ou un équivalent dans une autre langue et il en a ainsi partout dans le monde sauf en corée et oui mon titre n'était pas mensonger la mer du japon n'existe pas en corée en tout cas en corée du sud et en corée du nord si j'ai pas pu vérifier en corée du nord je dois avouer parce que j'y vais moins souvent bizarrement à chaque fois que j'ai l'occasion de consulter une carte en corée du sud donc je le vérifie et effectivement au lieu de si of japan on peut lire piste si c'est à dire mer de l'est ou en coréen donnais et c'est donc l'histoire derrière ce désaccord toponymique que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui parce qu'elle me semble aussi intéressante que méconnu mer de l'est ou mer du japon c'est peut-être un détail pour vous mais pour un coréen ça veut dire beaucoup et puis par hasard il se trouve que je suis allé deux jours sur l'île de gauger à l'extrémité sud-est de la corée donc pas loin de cette mère de discorde et j'en ai profité pour tourner quelques images mais bon on sent que je suis pas un vlogueur dans l'âme comment et à quel moment ce bout de mer est-il devenu officiellement la mer du japon et bien on pourrait dater ça précisément de cette carte publiée par le bureau hydrographique international en 1928 ce bureau hydrographique international c'est une organisation intergouvernementale qui n'est peu de temps avant en 1921 et dont l'un des buts est de fixer des normes et des standards pour les mesures maritimes la cartographie marine et notamment aussi la terminologie hydrographique c'est à dire le nom des mers des océans et d'autres trucs à queue et à cette fin en 1928 paraît la première édition d'un document important intitulé limits of oceans and seas ou limites des océans et des mers qui va servir à partir de là de référence internationale pour les limites des océans et des mers c'est dans le titre mais aussi pour leur nom puisqu'il faut bien les nommer en plus de les délimiter et c'est donc le nom mer du japon ou sea of japan qui est retenu dans ce document pour désigner la mer qui sépare la corée du japon mais pourquoi donc est ce que déjà à cette époque c'est le principal nom en usage et bien c'était un nom en usage mais il y en avait bien d'autres comme souvent pour les noms de mères puisque les mers ont ceci de particulier qu'elles peuvent border différents pays et n'appartiennent à aucun et les coréens en particulier qui sont parmi les principaux concernés par cette mère si j'ose dire ils n'employaient pas le nom mère du japon seulement à cette époque on ne leur a pas demandé leur avis aux coréens ceci pour une raison très simple la corée était alors sous occupation coloniale du japon et oui en 1928 l'empire du japon a déjà annexé la corée depuis plus de 20 ans il lorgne aussi sur la manchourie qui l'envahira bientôt et l'expansion japonaise n'est pas près de s'arrêter du coup cette mère qui sépare la corée du japon du point de vue japonais expansionniste des années 20 c'est une mère qui sépare le japon bah du japon en fait aussi la mère du japon c'est logique c'est clairement leur mère au coeur du vaste empire japonais seulement ce qui était logique en 1928 ne l'est plus autant après 1945 ou suite à la reddition du japon la corée retrouve son indépendance et ses territoires enfin une drôle d'indépendance avec un territoire arbitrairement coupé en deux mais bref ce serait un autre sujet or si les japonais se sont retirés le nom mère du japon lui est resté notamment dans les éditions suivantes des limites des océans et des mers et là vous commencez sans doute à saisir que tout le problème donc c'est que du point de vue coréen ce nom mère du japon ressemble à un vestige de passé colonial et ça ça passe pas faut bien comprendre que la colonisation de la corée par le japon a été particulièrement brutale et impitoyable et qu'elle a laissé des traces profondes et douloureuses pour les coréens aussi leurs relations avec le japon sont encore aujourd'hui largement marqué par ce passé en fait dans la longue liste des différents qui opposent le japon et la corée du sud la plupart ont un lien plus ou moins direct à la colonisation et ceci même quand c'est pas évident au premier abord par exemple depuis 2019 il y a un conflit commercial très grave entre le japon et la corée du sud qui en parle même comme d'une guerre économique ça commence quand le japon a imposé des restrictions sur les exportations vers la corée du sud de certains matériaux essentiels à la production de puces mémoire et d'écran le genre de truc que les sud coréens fabriquent beaucoup du coup en réponse séoul a imposé des restrictions d'exportation vers le japon à son tour personne n'est content les relations sont au plus bas depuis des décennies mais on pourrait se dire que tout ça n'est qu'un conflit commercial au moins sauf qu'en fait non la source très probable de ce conflit c'est une décision de la cour suprême de corée qui a ordonné à des entreprises japonaises d'indemniser les familles de sud coréens qui ont été envoyés de force au japon pour servir de main d'oeuvre dans leurs mines ou leurs usines pendant la colonisation et oui des entreprises comme mitsubishi à l'époque ont profité du travail forcé de nombreux coréens et chinois c'est pas terrible et donc la réponse du japon a été en gros écoutez on a déjà versé des compensations donc arrêtez nous emmerder et tenez au fait aucun rapport mais voici des matériaux sur lesquels tout à coup il nous paraît utile de restreindre les exportations vers chez vous ça vous fera les pieds et donc de l'avis des coréens et de la plupart des observateurs internationaux ces restrictions ont un gros goût de représailles du japon contre cette décision de la cour suprême de corée c'est moi ou une ambiance de merde mais s'il y a bien un sujet sensible et controversé entre la corée et le japon c'est encore autre chose il faut parler des femmes de réconfort le mot japonais yann fu qu'on peut traduire donc par femmes de réconfort désigne les femmes souvent très jeunes qui avant et pendant la guerre ont été enlevés ou attirés par de fausses promesses de travail pour se retrouver enfermés dans des bordels militaires aux quatre coins des territoires occupés par le japon ou pour le réconfort des troupes impériales elles subiront les pires sévices que vous pouvez imaginer vraiment si vous voulez vous en faire une idée voici le passage de la page wikipédia qui synthétise ce qu'on sait du traitement des femmes de réconfort mais je vous préviens attention c'est absolument glaçant à lire en somme on parle d'un vaste réseau d'esclaves sexuels soutenus et organisés directement par l'armée impériale du japon et c'est probablement autour de 200 000 femmes qui auraient été ainsi enrôlée dans cet esclavage et parmi elles un large nombre de coréennes et vous voyez cette statue il y en a de similaires un peu partout en corée celle qui est dans la ville de dégoût et ses statuts ont justement été élevés en mémoire des femmes de réconfort souvent en hiver les gens couvrent la statue avec une écharpe ou des gants en signe de respect et je trouve la statue en elle-même très belle et émouvante simplement une jeune fille en habit traditionnel coréen pieds nus poings serrés un oiseau sur son épaule assise à côté d'une chaise vide la première statue de ce genre a été élevée par le couple kimen kyan merde kim saokyan kimensan donc elle a été érigée en 2011 face à l'ambassade du japon en corée qui est un lieu de tension où il ya justement souvent des manifestations au sujet des femmes de réconfort et cette statue face à l'ambassade du japon a été très 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 mal prise par le japon qui a de nombreuses reprises à demander à ce qu'elle soit retirée faut dire que l'attitude du japon sur le sujet des femmes de réconfort et je dirais à l'image du nom même femme de réconfort qui est un euphémisme assez atroce au fond pour parler en réalité d'esclavage sexuel il y a certes eu une reconnaissance et des excuses officielles du gouvernement japonais mais il y a eu aussi régulièrement des déclarations qui tendent à nier l'implication directe des militaires japonais ou à présenter les femmes de réconfort comme des prostituées volontaires bref à minimiser l'importance sous la gravité des faits ce qui tente à réduire la valeur des dites excuses ça fait un peu des excuses en mode oui je m'excuse très sincèrement et en même temps j'y suis pour rien et puis c'était même pas si grave et quoi il faudrait que je m'excuse encore mais ça va s'arrêter quand là par exemple en 2015 un accord avait enfin été conclu qui était supposé régler définitivement ce différent avec des excuses officielles du japon et des compensations pour les femmes survivantes mais même pas trois semaines plus tard le premier ministre japonais shinzo abe déclarait publiquement qu'il ne connaissait aucun document officiel prouvant que ces femmes de réconfort avaient été enlevées de force puis deux mois après en février 2016 lors d'une réunion du comité des nations unies contre les discriminations à l'égard des femmes le représentant japonais questionné au sujet des femmes de réconfort a soutenu que parler d'esclaves sexuels contredit les faits et bah super du coup le japon s'excusait de quoi au fait et enfin quelques mois plus tard quand la corée du sud a demandé à ce que le premier ministre japonais adresse une lettre personnelle aux femmes de réconfort survivante qui devait recevoir les compensations dans le cadre de l'accord shinzo abe s'est contenté de faire savoir que non il ne comptait pas s'excuser à nouveau certainement pas le plus évident dans tout ça c'est que l'un des points de l'accord semblait plus ou moins prévoir le retrait de la statue commémorative en face de l'ambassade du japon l'argument du japon étant que la statue n'aurait plus lieu d'être puisque bah c'est bon ça va on a payé là tout est réglé ça en dit long sur l'esprit de l'accord et oui des excuses sous conditions ça ressemble moins à des excuses qu'un marché bref avec tout ça l'accord a été rompu et entre temps d'autres statues comme celle ci ou inspiré de celle ci ont été installés un peu partout non seulement en corée mais aussi dans d'autres villes à travers le monde comme à berlin ou à san francisco et presque à chaque fois ces statues mémorielle sont l'occasion d'un incident diplomatique avec le japon qui s'en émeut et demande à ce qu'elle soit retirée ce qui semble extrêmement révélateur de sa difficulté à faire face à ce passé donc voilà quand je parle d'un lourd passé colonial entre la corée et le japon c'est notamment tout ça qu'il y a derrière et je me disais que ça méritait d'autant plus d'être souligné qu'on n'en a pas toujours bien conscience en europe où toute cette histoire asiatique reste souvent assez mal connue attendez attendez c'est lesquels des chinois qui est allié au nazi tenez je vous recommande aussi cette vidéo de nota bene qui parle notamment de l'unité 731 l'une des pires choses du 20e siècle et pourtant il ya de la concurrence bref tout ça pour dire que le fait que le nom mère du japon sonne aux oreilles de la corée comme un vestige de ce passé colonial c'est tout sauf un détail pour les coréens ce nom c'est avant tout le nom que l'occupant japonais impérial a choisi de donner à cette mère et c'est un choix qu'il n'a eu aucun mal à pousser à l'époque où les standards ont commencé à se fixer vers le début du 20e siècle vu que la voie de la corée était alors complètement inaudible or elle voudrait bien que ça change maintenant en 1992 lors de la sixième conférence des nations unies sur la standardisation des noms géographiques la corée du sud propose un nom alternatif pour la mer du japon la mère de l'est avec l'idée soit de remplacer le nom mère du japon soit au moins de promouvoir le double usage c'est à dire mère de l'est ou mère du japon le nom mère de l'est ne sort pas de nulle part c'était effectivement un nom courant pour désigner cette mère avant que mère du japon s'impose au tournant du 20e siècle et c'est donc bien mère de l'est que vous trouverez sur toutes les cartes sud coréennes et que les coréens du sud utilisent ordinairement vraiment ils ne diront jamais l'équivalent coréen de mer du japon en parlant couramment ça ne se dit pas ça n'existe pas petite mise à jour concernant l'état d'avancement de la vidéo je suppose qu'elle est finie maintenant que vous la regardez mais pour moi qui suis en train de faire le montage c'est intéressant je disais au début que ça allait être une petite vidéo rapide que je fais pendant que je suis en corée mais au fil des réécritures et des rajouts parce que je veux toujours rajouter un élément qui me semble intéressant pour comprendre l'histoire etc ça finit par faire en fait un gros script et puis en plus je veux faire un montage finalement plus plus chiadé que prévu du coup tout ça me prend beaucoup plus de temps et je suis toujours dessus après plusieurs semaines ça fait une belle vidéo comme ça puis une collab qui s'est ajouté aussi enfin bref donc voilà à nouveau je suis devant la mer de la mer dont le nom est si problématique voilà je suis sur l'île de manjido c'est très joli c'est une toute petite île vraiment minuscule et on peut accéder depuis cette île à une autre île qui juste à côté il ya ce joli petit pont un petit pont piéton suspendu comme ça voilà ça sert strictement à rien propos de la vidéo là en l'occurrence juste j'étais là je trouvais ça joli donc je me délis allez pourquoi pas quitte à faire un truc en mode blog autant assumer bien je me disais que des gens à tatillon pourraient dire que ici c'est plutôt le détroit de corée que la mer de l'est slash mer du japon c'est c'est vrai c'est à priori plutôt le détroit de corée qui lui s'appelle le détroit de corée enfin même si la partie du côté japonais s'appelle le détroit de tsushima mais si on regarde les limites des océans et des mers en fait le détroit de corée la partie qui correspond au détroit de corée fait partie de la mer du japon bref il fait très chaud et je vais aller marcher sur ce petit pont qui a l'air tout à fait joli tant qu'il ya personne là c'est assez tôt le matin voilà on y va et donc comment cette suggestion de non mer de l'est a-t-elle été reçue et bien très mal du côté du japon ça on s'en serait douté et du côté du reste de la communauté internationale l'attitude est en général de refuser de trancher et de demander à la corée et au japon d'arriver eux mêmes à un consensus sur un nom c'était notamment l'attitude de l'organisation hydrographique internationale qui devait publier une nouvelle édition de ses limites des océans et des mers dont la dernière édition date de 1953 mais qui n'attendait pour ça qu'une seule chose que la corée et le japon se mettent enfin d'accord sur le nom qui y apparaîtra et faute d'accord l'organisation a fini par publier en 2020 un document digital qui ne spécifie aucun nom seulement un code numérique ce qui ne fait pas vraiment avancer les choses même si on peut y voir une petite victoire pour la corée puisqu'au moins ce document ne peut plus faire autorité pour promouvoir le nom mère du japon oui bon toute façon l'autorité du bureau hydrographique international est quand même relativement limité tricotine touche pas ça et ça y est elle a déclenché la caméra c'est malin bon bah quitte à ce que quelqu'un raconte des âneries sur le droit autant que ce soit un professionnel comme moi qu'il fasse certes le premier organisme chargé du nommage officiel des méa océans et bien le bureau hydrographique international qui a été créé dans le sillage de la société des nations la sdn n'est en 1919 avait pour but rappelons le de prévenir de nouvelles guerres en privilégiant la résolution pacifique des conflits par la négociation et le nommage des océans en fait un petit peu partie le nom n'est pas le territoire mais il y participe alors c'est pourquoi le droit international public permet à chaque état de définir et de défendre son territoire lequel est délimité par ses frontières et ce droit pour les états pour corollaire l'obligation pour leurs voisins de respecter les frontières en question juridiquement ça veut dire que la frontière d'un état est inviolable en revanche elles ne sont pas nécessairement intangibles elles peuvent bouger mais uniquement s'il ya un accord entre les pays concernés en cas de violation des frontières d'un état par un autre la charte des nations unies interdit de recourir à la force et tout est fait pour essayer de résoudre pacifiquement ce conflit et la méthode alternative à la guerre pour y arriver ce sont les mesures prévues par le chapitre 7 de la charte de 1945 elles sont décidées par le conseil de sécurité ça c'est pour la protection des frontières mais pour revenir au nommage des mers et océans nous ne sommes pas du tout dans la même logique d'un côté il s'agit de la protection de la paix et de l'autre du respect de simples normes techniques c'est pourquoi il semble que aucun mécanisme de sanction ne soit prévu en cas de non respect des préconisations de l'office hydrographique international on est plutôt dans l'ordre du consensus et du symbolique et la souplesse dont le système fait preuve permet à la fois la corée et au japon d'utiliser chacun leur propre nom pour désigner l'étendue d'eau qui les séparent ça vaut toujours mieux que de provoquer des tensions diplomatiques inutiles entre ces deux pays nous verrons bien dans l'avenir quel est l'usage qui finira par s'imposer nous nous garderons bien d'oublier que comme le disait albert camus mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde pour ça l'arrêt fait un peu bien mais n'est ce pas aussi mal nommé les choses que de parler de mer de l'est en tout cas du point de vue japonais il ya quelques raisons de le penser puisque mer de l'est c'est à l'est de quoi bas la corée effectivement globalement parce que là c'est peut-être plus orienté sud je crois possible bref il fait chaud il fait très très chaud et sinon c'est plutôt à l'ouest du japon en fait d'autant plus que pour eux la mer de l'est c'est le nom qui est parfois donné dans leur littérature à l'océan pacifique donc la proposition sud coréenne de mer de l'est est tout aussi nationalement centré au fond ils auraient tout aussi bien pu proposer mer de corée carrément donc bon on peut comprendre que le japon est beaucoup de mal à digérer cette proposition de remplacer mer du japon par mer de l'est ce serait plus simple avec un nom véritablement de compromis qui soit un minimum neutre et justement en 2006 le président sud coréen no muon qui d'ailleurs est le premier président sud coréen à être né après la fin de la colonisation japonaise c'est tout un symbole le président no muon donc lors d'une rencontre en 2006 avec le premier ministre japonais shinzo abe a proposé de résoudre cette querelle en renommant cette mère la mer de l'amitié la mer de l'amitié ou la mer de la concorde la mer de la paix on va faire un truc comme ça et voilà shinzo abe a apparemment écouté ça très poliment et puis ça pas donné suite le fait oui c'est le même shinzo abe qui s'est fait assassiner là il ya quelques semaines mais rien à voir enfin voilà qu'on le veuille ou non les noms sont chargés d'histoire et ils ont une dimension politique maire du japon a une résonance coloniale qu'il est très difficile d'entendre en corée et maire de l'est ressemble à une revendication purement nationale qui risque d'avoir du mal à convaincre le reste du monde et justement où en sommes nous aujourd'hui le statu quo en faveur de mer du japon est il indéboulonnable et bien pas vraiment l'usage des deux noms commence tout de même à se répandre même s'il reste très minoritaire et à ce sujet là c'est intéressant de faire un tour sur ce qui est probablement la carte la plus utilisée au monde google maps si vous allez voir du côté du japon et de la corée voici ce que vous verrez probablement c'est mer du japon à coup dur pour les coréens mais en zoomant suffisamment mer de l'est apparaît en dessous entre parenthèses donc google maps fait partie de la minorité des cartes qui font bien apparaître les deux noms même s'il faut un peu zoomé pour que ça soit et notez que si on zoom encore sur ce bout d'océan on tombe sur deux îlots minuscules qui sont appelés liancourt rocks ça aura son importance vous verrez j'ai dit que c'est ce que vous verrez probablement sur google maps parce que ce que vous y verrez dépend déjà des réglages de langage bien sûr là c'est en français mais ça dépend aussi d'où vous êtes connecté moi en étant connecté en corée même avec des réglages français c'est parce que je vois en fait pour avoir le résultat que je vous montre là j'ai dû utiliser un vpn pour me connecter ailleurs qu'en corée petite parenthèse cette vidéo est sponsorisé par nord vpn que je suis justement en train d'utiliser là en fait je savais que je voulais faire un moment dans la vidéo où je jouerai avec ma localisation de connexion pour montrer un truc et je me suis dit autant leur proposer de sponsoriser la vidéo vu que c'est une bonne occasion de parler de vpn et d'en voir un effet concret alors pour rappel un vpn ou réseau privé virtuel vous permet de sécuriser votre connexion en masquant votre adresse ip et ce qui va nous intéresser ici c'est surtout le fait qu'on peut se connecter à des serveurs qui sont ailleurs dans le monde avec nord vpn il ya 59 pays disponibles et plus de 5400 serveurs et donc une fois que je clique là par exemple mon adresse ip virtuelle quand je navigue sur internet correspond maintenant à celle de quelqu'un qui serait réellement connecté à sydney ce qui peut être intéressant pour contourner des restrictions liées à la localisation ou pour accéder à un autre catalogue sur des sites de streaming ou encore pour faire apparaître des subtiles différences dans google maps et justement si je clique là et que ma connexion voyage prestement de sydney à séoul je reviens sur google maps je rafraîchis la page et comme par magie voici ce que je vois mer de l'est seulement la mer du japon a disparu elle apparaît même pas comme nom alternatif un nom la mer du japon n'existe pas pour les gens qui regardent google maps connecté en corée et les îlots au milieu de la mer de l'est ont eux aussi changé de nom il s'appelle maintenant d'octobre et c'est pas tout si je me connecte aux serveurs japonais et que je réitère l'expérience voyons ce que ça donne la mer du japon réapparaît bien sûr mais le nom alternatif mer de l'est n'apparaît plus en dessous entre parenthèses pour un internaute connecté au japon la mer du japon n'a qu'un seul nom mer du japon en somme google montre simplement ce qu'il est probable que les gens veulent voir étant donné leur lieu de connexion la mer de l'est en corée la mer du japon au japon et la mer du japon slash mer de l'est entre parenthèses dans le reste du monde comme ça on fâche un minimum de gens pourquoi pas et si je reviens connecté au japon noter que les îlots au milieu de la mer ont eux aussi changé de nom il s'appelle maintenant takeshima et si je m'attarde sur ces îlots c'est parce qu'ils sont au coeur d'une dispute territoriale très 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 vive entre le japon et les deux corées les coréens donc appellent ces îles dogdo ce qui veut dire il solitaire et les japonais takeshima c'est à dire il du bambou alors je vais pas vous faire l'histoire de ce différent parce que c'est long à l'ambliqué et fastidieux comme un traité diplomatique mais non non voyons c'est très simple sans monter jusqu'au document murakami de 1696 ou au décret impérial coréen numéro 41 on pourrait tout de même commencer avec l'article 4 du traité nippo coréen de 1904 lequel stipule que dans l'éventualité ou l'intégralité territoriale de la corée serait mise en danger par l'agression d'une pièce de puissance la corée fournirait tout l'air à une action déjà et je ne dis rien de la corée du nord vous voyez c'est assez simple finalement en tout cas comme d'habitude derrière cette histoire il y a l'ombre de la colonisation il se trouve que cet îlot c'est le premier territoire que le japon impérial avait occupé en 1905 avant d'annexer toute la corée d'où la charge symbolique du truc vous imaginez bien tout ça en plein coeur de cette mer dont le nom même et l'objet d'un autre conflit je sais pas bien comment c'est perçu dans la population japonaise mais ce que je sais en tout cas c'est que du côté coréen ça a beau être un minuscule ilo tout le monde connaît docto et des gens y sont très 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 attaché cet îlot est devenu progressivement un véritable symbole de la corée de son indépendance il ya des manifestations d'immenses affiches on en parle dans des chansons et des livres pour enfants on en fait des flash mobs bref c'est une cause populaire quoi et c'est assez ironique de noter que la même année où le président sud coréen no myon proposait au premier ministre japonais shinzo abe que cette mer qui les sépare soit finalement appelé la mère de l'amitié ou mère de la paix il ya eu justement un des plus gros incident diplomatique récents autour de ces îlots perdu au milieu de cette mer la corée du sud a menacé d'arrêter des navires des gardes-côtes japonais qui voulaient s'en approcher un peu trop près à son goût et séoul a été jusqu'à envoyer 20 canonnières sur place pour appuyer la menace donc bon l'amitié et la paix je sais pas un peu rude comme amitié quand même faudrait voir à trouver un autre nom peut-être vous avez des suggestions si ça ne peut être ni la mère de l'est ni la mère du japon la mère de quoi alors la mère donc il ne faut pas prononcer le nom en tout cas vous y penserez sans doute maintenant la prochaine fois que vous lirez ou entendrez parler de la mère du japon c'est un nom chargé de plus d'histoires qu'il n'y paraît et j'espère que ces histoires vous auront intéressé et peut-être même que ça aura contribué à faire évoluer votre usage de ce nom notez qu'il ya sans doute d'autres exemples plus ou moins similaires ailleurs dans le monde j'ai relevé notamment le cas de golf persique versus golf arabique et il ya bien moyen de faire apparaître une appellation ou l'autre dans google maps selon le lieu de connexion et ça occupe d'avoir un vpn cette vidéo donc a été sponsorisé par nord vpn il ya un lien en description nord vpn.com slash monsieur phi si ça vous intéresse nord vpn comme vous le savez est un service de vpn qui vous permet de masquer votre adresse ip et de vous localiser sur n'importe lequel de leurs nombreux serveurs à travers le monde utile pour contourner des restrictions géographiques accéder à d'autres catalogues de streaming ou jouer au jeu des sept différents sur google maps pourquoi pas et nord vpn inclut maintenant aussi une protection anti menaces c'est un filtre activable avec ou sans vpn qui peut bloquer pub tracker web sites dangereux logiciels malveillants tout ça tout ça pour naviguer sereinement sur l'internet si vous suivez le lien sponsorisé nord vpn pour comme ça je me suffisent vous pouvez bénéficier d'une grosse réduction sur l'abonnement de deux ans plus quatre mois gratuits et si ça vous plaît pas finalement vous avez une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé voilà c'est tout pour aujourd'hui un grand merci à vous avez le droit pour la collab impromptu j'ai deux grosses vidéos en préparation pour la rentrée avec des chouettes collab encore j'ai hâte de vous montrer ça en attendant portez vous bien et prenez garde au nom des mères